La louche pour Slimani, Fawzi Ghoulam plus exactement, superbe cette ouverture et cette réalisation du Napolitain, Fawzi Ghoulam qui avait déserté son poste d'arrière latérale gauche, il a accompagné ce mouvement collectif algérien et c'est son deuxième but en sélection et l'appel est remarquable, la louche, superbe et avec du sang froid sur cette louche de Riyad Mahrez, Fawzi, et ça fait un partout désormais, on vous le disait offensivement, ils prennent tous les risques sur les ballons exploitables, les joueurs du Lesotho, regardez une passe, un contrôle, le ballon qui monte très haut et cette frappe lobée qui surprend, Azedine Douka, un partout désormais entre le Lesotho et l'Algérie. Marabé, la talonnade, frappe de loin, elle est contrée avec un rebond, attention dans la surface, et l'arrêt de Douka, quelle parade du gardien de la JS Kabylie, on était tout proche du 2 buts à 1 pour le Lesotho, parade réflexe remarquable là d'Azedine Douka. Marimi, centre de Marais, Persson et le poteau, oh qui vient sauver, Kuenan, on n'était pas loin du but contre son camp, personne côté algérien pour reprendre ce ballon, mais c'est un défenseur du Lesotho qui a failli tromper son propre gardien. A près de 70% de possession de balle pour les Fenech sur ce match. Allez le coup de tête, victorieux, dit là l'Al-Soudani, oh il a jailli ! Et passe décisive de Zéphane, il y a un contre favorable. C'est un défenseur du Lesotho qui touche le ballon en premier, j'ai l'impression, et il arrive lancé, l'Al-Soudani, on va en voir sous un autre angle. Et oui c'est ça, le dégagement du défenseur. El Bounidja réclame le ballon, c'est Brahimi qui arrive lancé l'accélération du joueur de Porto le centre, oh le troisième but, et le doublé pour Ilal El-Soudani. Superbement servi par Yassine Brahimi, et voilà, ils auront été patients, ils auront usé les joueurs du Lesotho avec une petite inquiétude quand même pendant pratiquement une grosse heure là, pour les hommes de Christian Gourcuf. Ah il est venu de loin, Brahimi. Il avait un peu de mal à peser véritablement sur la rencontre, là il serre idéalement.